D'accord ? Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils sont donc 15, comme prévu. Comme prévu aussi, le capitaine n'a pas changé. Raymond Barre reste Premier ministre et ministre de l'économie et des finances. Autour de lui, en revanche, le PAC s'est resserré. Les piliers de mêlée sont partis. Olivier Guichard, Jean Le Canouet, Michel Poniatowski, ainsi que trois autres ministres. De nouveau seulement, quatre changements de poste, sans plus attendre. Je vous propose tout de suite d'écouter la composition du gouvernement, telle que l'annoncée à 4h30, le secrétaire général de la présidence de la République, Jean-François Poncet. Monsieur Valéry Choucard, président de la République, a nommé membre du gouvernement sur la proposition du Premier ministre. Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Raymond Barre. Ministre de la justice, garde des Sceaux, Alain Perfitte. Ministre des affaires étrangères, Louis de Guiringo. Ministre de l'intérieur, Christian Bonnet. Ministre de la défense, Yvon Bourges. Ministre de la coopération, Robert Gallet. Ministre de la culture et de l'environnement, Michel Dornano. Ministre délégué à l'économie et aux finances, Robert Boulin. Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Fourcade. Ministre de l'éducation, René Habib. Ministre de l'agriculture, Pierre Méhmery. Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, René Monnory. Ministre du travail, Christian Belac. Ministre de la santé et de la sécurité sociale, Simone Veil. Ministre du commerce extérieur, André Rossi. Je vous remercie. Aucune considération politique. Comme le président de la République l'a dit, les ministres ont été choisis en fonction de leur capacité à remplir les tâches qui leur étaient confies. Le président de la République a défini des orientations et le gouvernement appliquera cette politique. Pour le reste, le gouvernement préparera, comme l'a souhaité le président de la République, un plan de 12 mois qui aura pour objet de continuer la politique économique en cours et de sortir la France de la crise. Je voudrais rendre hommage aux ministres d'État qui m'ont apporté pendant sept mois un concours dévoué, loyal et efficace. Le président de la République a décidé une nouvelle structure du gouvernement et c'est cette nouvelle structure qui apparaît. Et ce n'est pas en recherchant un certain nombre d'originalités qui n'ont rien à voir avec la conduite d'une politique gouvernementale efficace que l'on pourrait satisfaire aux besoins de la France et à la conduite d'une action qui soit utile au pays. Voilà. Tout s'est donc joué plus rapidement que prévu. C'est à 16h que Raymond Barr était venu faire ses propositions de non à Valéry Giscard d'Estaing. Une demi-heure après, ces noms étaient rendus publics. Je vous rappelle que, comme cela s'est déjà fait sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, la liste des secrétaires d'État ne sera connue que plus tard, après-demain. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra vraiment faire les comptes, les dosages, bien que le chef de l'État ait annoncé qu'il ne fallait pas considérer les ministres sous leur simple étiquette politique, mais bien plutôt selon leur capacité et à gérer leur département. Cela dit, on peut quand même tracer un premier bilan de ceux qui partent, de ceux qui arrivent et de ceux qui changent de portefeuille. Philippe, pardon. C'est très simple, Patrick. Six départs, deux arrivées et quatre changements d'attribution. Les départs, Olivier Giscard, RPR, Michel Pognatovski, républicain indépendant, Jean Le Canouet, CDS, tous trois donc ministres d'État et leaders politiques. Leur départ répond, évidemment, aux soucis du président de la République, exprimé l'autre soir, de choisir des ministres dégagés des partis politiques. Quitte également le gouvernement, Michel Durafour et Pierre Brousse, tous deux radicaux, tous deux battus aux élections municipales et qui avaient d'ailleurs offert leur démission. Et quitte également le gouvernement, M. Vincent Ansquer, RPR, dont le ministère de la qualité de la vie est supprimé, du moins sous cette forme. Deux nouvelles têtes dans ce deuxième gouvernement bas, M. Alain Perfit, RPR, Alain Perfit de l'Académie française. Pour lui, c'est un retour au gouvernement puisqu'il a été de nombreuses fois ministre dans le passé. Il dirigera désormais la justice, poste qu'il n'a jusqu'à présent jamais occupé. M. Perfit n'avait pas été au gouvernement depuis mai 1974, c'est-à-dire depuis le dernier gouvernement de M. Messmer. M. Perfit qui sera sur notre plateau tout à l'heure. Qui sera sur notre plateau tout à l'heure. Une tête tout à fait nouvelle, celle-là, c'est celle de M. René Monnory, nouveau ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. M. Monnory a 54 ans, il est sénateur centriste de la Vienne, il est rapporteur de la commission de finances au Sénat. On avait parlé de lui il y a trois ans, rappelez-vous, c'était au moment où il s'était occupé du rapport de la commission des écoutes téléphoniques au Sénat. Alors maintenant, la répartition politique de ces nouveaux ministres. Ou encore, les ministres qui changent d'attribution. Très rapidement, Christian Bonnet, républicain indépendant qui passe donc de l'agriculture au ministère des Finances, Michel Dornano, républicain indépendant également qui quitte l'industrie pour la culture et l'environnement et enfin Robert Boulin qui était chargé des relations avec le Parlement. Il remplace M. Durafour comme délégué à l'économie et aux finances. Et puis, il faut parler de M. Pierre Méhenry qui jusqu'à présent était secrétaire d'État de l'agriculture et qui devient ministre à part entière de l'agriculture. M. Méhenry est centriste, il a 38 ans, c'est donc le plus jeune membre du gouvernement, en tout cas des ministres à part entière. M. Méhenry est ingénieur agronome d'origine et il est maire de Vitré en Ile-et-Vilaine. Alors, vous avez raison, il faut parler maintenant de la répartition politique. Alors, regardez, le gouvernement barre numéro 1 était composé de 17 membres. Il y avait donc 5 RPR, 4 républicains indépendants, 1 centriste, 3 radicaux et 4 majorités présidentielles. Alors, le gouvernement barre numéro 2 qui lui a 14 membres a 4 RPR, c'est-à-dire un de moins, 3 RI, un de moins, 2 centristes, un de plus, un radical, 2 de moins et pas de changement en ce qui concerne les ministres majorités présidentielles. Donc, vous constatez que c'est les radicaux qui perdent le plus, le RPR et les RI perdent également un ministre et les centristes en gagnent. Alors, si vous voulez, on peut parler aussi des structures. Vous le savez, bon, vous l'avez vu, ce ministère est beaucoup plus concentré que le précédent, il est plus restreint, il n'y a plus de ministres d'État, trois ministères sont supprimés, les relations avec le Parlement, mais il est à peu près certain qu'on retrouvera un secrétariat d'État vendredi, l'industrie, le commerce et l'artisanat sont maintenant liés et puis l'aménagement du territoire n'est plus un ministère à part entière mais on retrouvera également un secrétariat d'État qui sans doute dépendra de M. Fourcade c'est-à-dire du ministre de l'Équipement. L'insécurité sociale qui était rattachée au ministère du Travail est maintenant attachée au ministère de la Santé si bien que Mme Simone Veil qui reste la seule femme ministre à part entière voit ses attributions tout à fait renforcées. Enfin, la nouvelle équipe est légèrement plus jeune que la précédente, 54 ans d'âge moyen, de moyenne d'âge plutôt, au lieu de 56 à l'équipe précédente. M. Mérengris, je vous l'ai dit, est le Benjamin de l'équipe, M. Louis Guiringot en est le doyen. Voilà, ce qu'on tiendra sur tout de ce deuxième gouvernement bar, c'est le départ des trois ministres d'État, de ceux qui composaient la garde noire du Premier ministre, Michel Poniatowski, Olivier Guichard, Jean Le Canouet, trois hommes politiques d'expérience et habitués depuis longtemps aux responsabilités. Et tout d'abord, celui qui faisait parler le plus de lui, Michel Poniatowski. Michel Poniatowski, l'ami, le conseiller de Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi le stratège. La collaboration entre les deux hommes remonte à près de 20 ans lorsque VGE entre pour la première fois au gouvernement comme secrétaire d'État aux finances. Michel Poniatowski reste d'abord auprès de lui et Rudroy Voli, puis prend en main dès sa création, en 1966, le parti giscardien, les Républicains indépendants. Giscard, ministre, donc astreint à une réserve, c'est Poniatowski qui monte en ligne et décoche flèche sur flèche contre l'opposition, notamment les communistes, mais aussi contre les gaullistes. Un brillant second rôle donc jusqu'au jour de 1974 où Valéry Giscard d'Estaing devenu président, le nomme ministre d'État, ministre de l'Intérieur, poste clé au gouvernement. Michel Poniatowski était non seulement le ministre de la police, comme l'appelaient ses adversaires, mais aussi l'homme des élections. Jean Le Canuet, ministre d'État, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, était pourtant arrivé au gouvernement en 1974 au terme d'une longue patience, celle qu'il lui a fallu pour espérer de toutes ses forces la renaissance d'une troisième force centriste coincée entre deux pôles, l'égoliste et la gauche. Fidèle, depuis le début de son septennat à Valéry Giscard d'Estaing, contre vents et marées, il ne doit pas quitter sa fonction ministérielle avec guetté de cœur. Les résultats des municipales ont été rudes à admettre puisqu'il consacre la bipolarisation, idée qu'il a toujours combattue. Olivier Guichard, ministre d'État, garde des Sceaux du premier gouvernement Barre, n'a pas réussi à concilier l'inconciliable, c'est-à-dire à coordonner la majorité comme le lui avait demandé Giscard. Pourtant, nul autre que ce baron incontesté du gaullisme n'était plus apte à rapprocher le fougueux RPR de l'aile giscardienne de la majorité. Mais la vigueur offensive déployée par Jacques Chineau, Chirac, et la campagne pour l'élection municipale à Paris ont étouffé dans l'œuf toutes les initiatives qu'Olivier Guichard pouvait espérer entreprendre pour assurer le succès de sa mission. Voilà. Après les sortants, les rentrants, je vous l'ai dit, il ne sont que deux, Alain Perfit et René Monnery. Alain Perfit est avec nous sur ce plateau. On disait jusqu'alors que vous aviez refusé hier, ce matin encore, les propositions qui vous étaient faites et puis vous avez accepté finalement. Pourquoi ? C'est vrai que j'ai décliné certaines propositions qui m'avaient été faites précédemment et puis j'ai accepté parce que je pense que dans une circonstance difficile comme celle dont nous trouvons aujourd'hui, il ne faut pas se dérober. C'est la raison pour laquelle finalement, j'ai accepté d'entrer dans ce gouvernement. au lendemain des élections municipales qui ont été mauvaises pour la majorité, je considère que c'est un devoir d'assumer des responsabilités. Est-ce que vous considérez votre poste comme un poste politique ? Vous êtes le numéro un hiérarchiquement dans la liste du ministre. Vous savez, tout poste est politique. Il faut savoir ce qu'on entend par politique. Si vous entendez par politique l'organisation de la cité, le ministère de la justice est politique puisque la justice joue un rôle essentiel dans l'organisation de la cité, de toute cité civilisée. Et il n'y a pas de cité civilisée sans une justice équitable. Donc, c'est un poste politique. Mais si vous entendez par politique la politique politicienne, la politique partisane, je crois qu'au contraire la justice en est très éloignée puisque la justice réclame la sérénité et l'impartialité. Justement, vous avez été secrétaire général de l'UDR. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement peut-être séparer complètement des partis politiques ? Écoutez, je crois que ce qui a été dit par le président de la République et par le Premier ministre sur ce point est l'affirmation d'un principe qui a été très nettement affirmé au début de la Ve République. Pour rompre avec le système des partis qui avaient caractérisé la Troisième et la Quatrième République, il était nécessaire que les membres du gouvernement ne se considèrent pas eux-mêmes comme les représentants d'un parti au sein du gouvernement, comme les têtes de pot d'un parti dans le gouvernement. Eh bien, ce qui a été dit à cet égard me semble tout simplement le retour à la bonne doctrine et je m'en réjouis. Monsieur le ministre, politiquement, où est-ce qu'on peut vous situer maintenant ? On vous a un petit peu perdu de vue depuis justement cette époque de l'UDR. Eh bien, j'ai pris mes distances par rapport à la vie politique active depuis l'élection du président de la République, depuis le mois de mai 1974. j'avais estimé qu'il était souhaitable de tirer parti de cette circonstance pour cesser de participer à la vie politique active, cesser d'être sur le devant de la scène. J'avais voulu réfléchir et écrire pendant cette période mais il est un temps pour tout et maintenant je reviens à la politique active. Vous pouvez aider à de meilleurs rapports entre le chef de l'État et l'ERPR ? Écoutez, l'ERPR, je lui appartiens puisque j'ai toujours appartenu au mouvement bouliste depuis que je suis entré dans la vie publique quel que soit le sigle qu'il avait adopté. L'ERPR, c'est la transformation de l'UDR par conséquent naturellement j'en fais partie. Cela dit, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas le représentant de l'ERPR au sein du gouvernement pas plus que les autres qui appartiennent à la même origine et je pense que nous pouvons peut-être jouer un rôle utile de rapprochement mais notre rôle essentiel c'est de gérer convenablement les départements ministériels qui nous sont confiés. Monsieur le ministre, vous êtes depuis trois heures garde des Sceaux est-ce que le garde des Sceaux peut remédier à sa manière au mal français ? Écoutez, je crois que le mal français ce que j'ai appelé ainsi ce sont des anomalies des difficultés de structure qui caractérisent l'organisation de notre société en 1977 je crois que ces anomalies se retrouvent dans une assez large mesure au ministère de la justice et dans le monde de la justice et que donc il y a beaucoup à faire dans ce ministère si l'on veut remédier au mal français. d'ailleurs depuis un an j'ai eu l'occasion de me pencher sur des problèmes propres au ministère de la justice puisque le président de la république et le gouvernement m'avaient chargé de présider un comité d'études sur la violence la criminalité et la délinquance qui doit remettre son rapport au début de juillet prochain et dans le cadre de ses fonctions j'ai pu étudier les réformes importantes qu'il faut apporter à ce secteur. Monsieur le ministre je vous remercie d'être venu sur ce plateau d'antenne 2 apporter vos premières réflexions le ministre de la justice avec vous maintenant Noël Coppin une première analyse politique de ce qui est plus qu'un remaniement un changement de gouvernement alors d'abord première question le plus important nous l'avons dit c'est le départ des trois ministres d'état oui c'est en tout cas le plus spectaculaire et c'est sans doute un changement important qui est intervenu dans la mesure où c'est la fin d'une expérience la tentative de coordonner la majorité à l'intérieur même du gouvernement il y avait déjà eu une expérience de même nature l'année dernière lorsque le président de la république avait confié au premier ministre de l'époque monsieur Jacques Chirac la fonction de coordinateur de la majorité lorsqu'il y a eu le changement de gouvernement à la fin de l'été dernier c'était une sorte de cellule politique composée de plusieurs ministres animés par monsieur Olivier Guichard qui devait remplir cette fonction mais ce n'est pas pour autant maintenant un gouvernement de technicien ce n'est pas pour autant un gouvernement de technicien il semble que l'on ait mal interprété une phrase de la déclaration du président de la république lundi soir disant que les ministres seraient désignés sans autre considération que la capacité d'exercer leur fonction le premier ministre lui-même avait précisé dès le lendemain que c'est une erreur de croire qu'il y aurait un gouvernement de technicien on le voit bien d'ailleurs puisque les nouveaux ministres et les ministres qui changent de portefeuille ou qui sont promus sont tous des hommes politiques mais ils ont tous aussi une compétence particulière dans le domaine où ils viennent d'être nommés est-ce qu'on peut vraiment parler d'un cabinet Barre une équipe entièrement choisie par Raymond Barre bien en tout cas c'est une équipe une équipe restreinte comme l'avait voulu aussi le président de la république et qui se trouve groupée autour de autour de monsieur Barre qui lui et c'est peut-être le plus important mais on le savait déjà reste premier ministre et reste aussi ministre de l'économie et des finances et on peut penser que c'est lui aussi qui a souhaité comme le président de la république cette distinction entre le gouvernement et les partis politiques qui a choisi la cohésion du gouvernement d'abord dernière question Noël Coppin demain le conseil des ministres une déclaration attendue du chef de l'état cette occasion et puis après demain la nomination des secrétaires d'état vous avez d'ores et déjà des indiscrations non quelques-unes mais je ne m'aventurerai pas à vous les livrer ce que l'on sait quand même c'est que le choix des secrétaires d'état va correspondre à un souci du premier ministre de rajeunissement on le sait il l'avait déjà dit à plusieurs reprises il a été très frappé par le succès des jeunes candidats socialistes aux dernières élections municipales il a la volonté de rajeunir la majorité il commence par rajeunir le gouvernement autre aspect aussi de ces nominations de secrétaires d'état on s'attend je pense qu'il y a davantage de femmes et puis on a entendu le premier ministre le dire tout à l'heure aussi il aura des préoccupations de caractère régional dans ces nominations alors comment maintenant le rpr juge-t-il les événements d'aujourd'hui et bien avec un petit peu plus de distance qu'à l'habitude il ne s'agit que d'un modeste remaniement vient de dire Yves Guéna délégué politique du rpr on ne connait toujours pas le sentiment du président du mouvement Jacques Chirac car le discours qu'il devait prononcer aujourd'hui au beau de Provence est reporté à demain en revanche ce que nos envoyés spéciaux ont remarqué c'est tout au long des journées parlementaires du rpr une critique parfois vive du gouvernement le plus sévère de tous étant sans doute Michel Debray tout de suite le compte-rendu de Daniel Brem on pouvait s'attendre à un gouvernement de salut public à un gouvernement de choc la formule choisie est plus modeste c'était ainsi formulé la déception chez tous ceux qui souhaitaient un changement plus radical des hommes rien persifleur d'autres chantonnettes telle Mme Angot l'air de ce n'était pas la peine assurément de changer de gouvernement pour un certain nombre ce qui était le plus important c'était les départs sous-entendu ceux de M. Pognatowski et de M. Le Canuet une réelle satisfaction accompagnait ces disparitions dans la mesure où elle marquait la fin d'une organisation de la majorité je cite artificielle et détestée d'autres enfin se voyaient félicités pour avoir refusé d'entrer dans l'équipe enfin plus diplomate mais pas forcément plus aimable un autre courant formulait des vœux de réussite pour le gouvernement ajoutant qu'il devait être à la hauteur des périls qui menacent la France et qu'il ne devait pas se tromper d'adversaire on retrouvait en fait en filigrane la méfiance qui avait marqué toutes les interventions de cette journée puisque nous en sommes aux réactions celles de la CGT le replâtrage ministériel brille par son caractère insignifiant le CDS est en revanche apparemment beaucoup plus satisfait de ce nouveau gouvernement qui voit l'entrée de deux de ses membres nous accordons toute notre confiance à cette nouvelle équipe qui sera entièrement mobilisée pour le redressement économique de la France dit ce soir le centre démocratique et social précisément Valéry Giscard d'Estaing le rappelait lundi soir à la télévision la ligne à suivre pour le nouveau cabinet de bar ne devrait guère s'infléchir par rapport aux grandes orientations destinées depuis l'automne il s'agit avant tout de poursuivre la lutte contre l'inflation et de redresser la situation économique Alain Dumais nous détaille la tâche qui attend le nouveau gouvernement limiter la hausse des prix pour le deuxième gouvernement bar tout comme pour le premier ce sera toujours la priorité des priorités Raymond Bar change d'équipe pour appliquer la même politique économique rappelez-vous ce que le premier ministre a déclaré dimanche dernier à Lyon le gouvernement va poursuivre avec constance et ténacité la politique dont les grandes orientations ont été définies il y a sept mois la politique de modération des prix doit donc se poursuivre c'est en effet la clé de la modération des salaires c'est la voie étroite pour rendre nos produits plus compétitifs donc pour qu'ils se vendent mieux à l'étranger et pour donner à nos entreprises les moyens d'investir exporter plus et investir davantage c'est ainsi que Raymond Bar espère bien redresser la situation de l'emploi chômage c'est le point noir de la situation économique présente le nombre des demandeurs d'emploi demeure en effet au dessus du million et le chômage touche plus spécialement les demandeurs d'un premier emploi c'est à dire les jeunes le gouvernement s'apprête d'ailleurs à prendre un certain nombre de mesures en leur faveur les premières difficultés c'est d'abord le métier d'horticulture n'est pas un métier de courant sur Paris évidemment il faut s'éloigner de Paris et aussi parce que je suis une femme et qu'étant femme je ne peux trouver aucun emploi de jardinier ou alors ce que je peux trouver c'est un emploi mais avec un diplôme d'ingénieur en horticulture donc moi je n'ai qu'un BUP que j'ai obtenu dans un CFPA et quelles sont les réponses qu'on vous donne à l'ANPE sur Paris d'ailleurs ils n'ont rien ils n'ont aucun emploi en horticulture c'est évident il y a presque un an que j'ai fait ce stage que j'ai obtenu un diplôme et que je cherche un emploi d'horticulture je n'ai jamais rien trouvé alors comment se passe la journée d'un chômère vous vous levez tôt le matin oui évidemment pour acheter le premier journal il faut prendre les annonces c'est la course aux annonces donc il faut se lever tôt évidemment 8h chercher les annonces les entourer ne pas téléphoner prendre des rendez-vous à l'occasion c'est souvent bon mais ça ne marche pas évidemment comme je suis prête à tout je cherche un peu partout les emplois de ménage c'est un peu tout aujourd'hui voilà ce qu'on peut mettre au crédit du premier gouvernement bar la bonne tenue du franc qui depuis octobre dernier s'est raffermie par rapport au Dutchmark et aux francs suisses et l'amélioration de notre commerce extérieur le déficit de la balance de nos paiements courants qui était de 12 milliards de francs pour le troisième trimestre 76 est tombé à 7 milliards de francs au dernier trimestre de l'année trois catégories sociales échapperont à ce que les syndicats appellent l'austérité les familles qui verront les allocations familiales augmenter plus vite que les prix tout comme les travailleurs rémunérés au SMIC et les personnes âgées qui bénéficieront d'un rattrapage important de l'allocation minimum vieillesse voilà et puisque nous parlons économie je vous rappelle la hausse des tarifs des entreprises publiques que je vous annonçais hier une augmentation de 6,5% du tarif du gaz de l'électricité et de la SNCF voyageurs à partir de vendredi pour EDF et GDF et du 18 avril pour la SNCF le tarif de base de la communication téléphonique passera de 39 à 42 centimes et les tarifs de la RATP ne devraient augmenter qu'à partir de juillet voilà il est temps maintenant Alain Duhamel de prendre un petit peu de chance sur l'événement et de dire ce qui va pouvoir se passer politiquement dans les 12 mois à venir d'abord pourquoi un nouveau gouvernement apparemment si peu différent de l'ancien oui alors d'une part il est évident que ça n'était pas une question de rééquilibrage politique entre les différentes familles de la majorité je crois qu'il y avait une raison principale c'était une opération de chirurgie orthopédique pour que le gouvernement ne boite pas ce que je veux dire c'est que l'existence de l'écran des ministres d'état faisait que dès qu'il prenait la parole en public ou bien il se taisait et on disait qu'il était complice d'un parti ou bien il parlait et on disait qu'il ne respectait pas la solidarité gouvernementale bref c'était un écran inutile alors justement est-ce que la majorité peut s'en porter mieux et quels seront les effets à votre avis ? il y aura sûrement une certaine clarification en ce sens que maintenant on verra bien qu'il y aura d'un côté l'action gouvernementale c'est à dire que si les ministres sont des hommes politiques en revanche à partir du moment où ils entrent dans le gouvernement ils n'ont plus de responsabilité dans les partis et que le gouvernement s'occupera donc par priorité des problèmes économiques et puis du plan de 12 mois qui est annoncé et puis il y aura d'un autre côté les partis qui vont essayer de monter une nouvelle organisation ne serait-ce qu'à travers le pacte qu'ils vont essayer de passer et puis pour la préparation de la plateforme de la majorité en vue des élections donc il y aura théoriquement une certaine simplification cela étant cette simplification ne va pas faire non plus des miracles et il reste que le problème principal est naturellement celui des définitions entre le RPR et le gouvernement définition aussi du rôle entre le président de la République et le Premier ministre oui mais je crois que d'une certaine façon les deux rôles vont être accrus c'est-à-dire que le Premier ministre par différence puisque maintenant il n'y a plus de ministre d'État écran le Premier ministre va avoir un rôle encore plus important à la fois sur le plan économique il l'avait déjà puis en même temps parce qu'il est véritablement le patron de son gouvernement mais je crois que ce qui est important aussi c'est que dans les mois qui vont venir le président de la République va beaucoup s'engager je crois qu'il parlera souvent qu'il essaiera très rapidement je veux dire même dès ce printemps de montrer ce que sont les choix et les enjeux et donc qu'on aura beaucoup l'occasion de l'écouter et de le voir de ce point de vue bien soufflons un petit peu maintenant en parlant football mais c'est malheureusement pour vous apprendre une nouvelle bien décevante pour les sportifs français en football le 11 tricolore a été battu par l'Irlande 1 à 0 un petit but marqué en début de match et qui hypothèque grandement les chances de qualification de la France dans la phase finale de la coupe du monde à l'Argentine il faudrait maintenant un miracle pour que les français soient sauvés nous revoyons ce match on savait que le premier quart d'heure serait difficile pour les tricolores qui jouent en bleu face au Diable Vert qui pour une fois n'était pas français mais bien irlandais et en effet à la 11ème minute les français vont faire une erreur de défense suivez bien ce coup franc tiré par le maître à jouer irlandais Jais la balle est renvoyée sur Brady les français montent pour jouer le hors-jeu Brady le voit s'enfonce dans la défense tricolore et vient battre de très près nous allons revoir ce but ce but qui condamne un peu l'équipe de France dans cette rencontre il lui faudra maintenant attendre des résultats de l'Irlande la Bulgarie pour savoir si elle se qualifie voyez Brady qui a amorti la balle les français montent il y a deux irlandais hors-jeu mais Brady conserve le ballon donc il peut le jouer et il marque 1-0 après 11 minutes de jeu on se fait du souci pour cette équipe de France d'autant que les irlandais continuent à attaquer poussés par un public et par un vent très violent et suivez bien ce tir de Jais du pied gauche la barre s'ouvrait et Givens mais au-dessus heureusement on souffle un peu 1-0 ce sera la marque à la mi-temps on se dit qu'en deuxième mi-temps avec le vent les français vont peut-être pouvoir remonter cette équipe irlandaise mais ils vont se montrer sévère encore très dangereux ici par Brady décidément en pleine forme et Ray doit détourner encore même les français auront quand même quelques occasions ils joueront peut-être mieux en deuxième mi-temps mais se montreront quand même un peu fatigués manquant de punch Giles pour Mulligan ici une balle qui va parvenir à Platini et oui Platini qui va avoir une occasion de but mais lui aussi va manquer peut-être un peu de fraîcheur physique il évite un irlandais mais ne peut éviter Aurélie alors qu'on pensait qu'il allait vers le but dans les dernières dix minutes les français vont jouer le tout pour le tout essayant de pratiquer un bras football mais les irlandais tiendront bien ils gagneront cette rencontre 1 à 0 il faudra maintenant que les français battent les bulgares pour avoir encore une chance de se qualifier pour l'argentine mais Michel Hidalgo était très décié du site de cette rencontre pour nous c'est une grosse déception parce qu'on était venus avec beaucoup d'espoir et bien sûr il y a cette défaite mais même si c'est important on a su jusqu'à maintenant partager nos succès je crois que on saura aussi partager la défaite est-ce que vous avez été déçu par le comportement des attaquants français qui ont eu du mal à se mettre en position de tir non je ne suis absolument pas déçu par le comportement de l'équipe ils ont joué avec tout leur coeur ils ont essayé par tous les moyens devant une équipe très expérimentée de refaire le retard il nous a peut-être manqué un petit peu de fraîcheur mais ça c'est les aléas du championnat il y a des joueurs qui en étiez à leur 7ème match dans ce mois de mars alors on ne peut pas trop leur demander non plus Michel Hidalgo il reste maintenant à l'équipe de France et à vous en particulier à attendre les deux résultats des matchs qui se dérouleront l'un au mois de juin l'autre à l'automne entre l'Irlande et la Bulgarie avant que l'équipe de France ne reçoive en fin de groupe la Bulgarie oui nous aurions voulu c'est de ne pas être tributaires de ces deux matchs Bulgarie-Irlande et conserver une chance pour la qualification lors du dernier match contre la Bulgarie maintenant il en est autrement mais il nous reste encore quelques chances et je crois que peut-être ça sera le dernier match en novembre qui décidera de tout voilà c'est déjà la fin de ce journal il faut savoir quand même que la grève du café et de la bière a été largement suivie en province mais beaucoup moins à Paris que l'équipe Peugeot n'envisage pas comme certains l'ont dit le licenciement de Bernard Tévenet si jamais il est reconnu qu'il s'est dopé et qu'enfin la SNCF les sept fédérations de cheminots ont refusé de signer le projet d'accord salarial et puis à l'instant l'arrestation tout à l'heure à Nice de madame Spajari la femme de l'organisateur du casse de la Société Générale qui lui est en fuite voilà le temps pour terminer cela ne s'arrange pas il restera très nuageux avec des pluies et de la neige sur tout le sud du pays des nuages sur les régions côtières de la Manche ailleurs un ciel assez ensoleillé mais des températures toujours très fraîches bien qu'en légère hausse voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir merci d'être resté en notre compagnie notre prochain rendez-vous est à 23h30 après le grand échiquet de Jacques Chancel c'est Betty Durot qui fera le point des nouvelles de la soirée bonne soirée à tous à demain